Mon invité des cinq dernières minutes. Et mon invité des cinq dernières minutes, c'est la journaliste, productrice, Mélissa Theriault. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa. À l'approche de la journée internationale de protection de l'enfance qui aura lieu le 20 novembre, vous venez vous parler d'un documentaire bouleversant, émouvant, un souffle d'espoir aussi. Moi je le dis, j'ai pleuré à la fin. Et on ressort de là un peu changé, bébé placé, réalisé par Karine Dufour. C'est un documentaire qui donne la parole au bébé. C'est bizarre de dire ça parce qu'on sait que les bébés n'ont pas la parole, mais on sait qu'ils comprennent tout et c'est pour ça qu'il faut tout leur dire, tout leur expliquer. Oui, ils ressentent tout. Heureusement qu'on a fait ces progrès-là et que maintenant tous les personnels de l'enfance sont formés aussi à ce lien affectif qu'il faut créer. Et la pouponnière que Karine Dufour a investie fait un travail formidable de restauration du lien de confiance à l'enfant. Pouponnière dans le Val-de-Marne que vous avez investi, vous le dites, parce que c'est une pouponnière qui accueille pas n'importe quel bébé. Ce sont les bébés placés, ça peut être dès la naissance, ils se retrouvent sans parents. C'est le cas de Basile que vous avez suivi dès ses premiers jours. Sa mère biologique avait fait un délit de grossesse après un acte non désiré. Elle a donc décidé de ne pas garder l'enfant les sous-x. Il est alors pris en charge par les assistantes sociales de l'enfance que vous avez pu suivre. Vous avez pu tout filmer. Voici donc Basile qui, il y a quelques jours, s'est confiée à Simone, qui est confiée à Simone qui va l'aider à s'éveiller, se construire dans ses tout premiers mois. Et on respecte son anonymat aussi avec une manière très délicate, les illustrations de Gilly de L'Aeux. Gilly de L'Aeux qui est l'illustratrice avec un talent et une délicatesse folle qui nous a permis en effet d'anonymiser ses enfants, mais de ne pas perdre l'émotion, les ressentis finalement du bébé. On peut voir cet extrait de Basile qui rencontre donc Simone. Il a deux mois maintenant. C'est là le temps que la famille biologique peut revenir légalement. Deux mois. Et idéalement, les bébés partent de chez nous à l'âge de trois ou quatre mois. Oui, ça t'intéresse. Basile qui est donc confiée à Simone entre sa naissance et le temps de pouvoir être peut-être accueillie dans une famille adoptive. Il y a un temps légal de deux mois parce que les parents, la mère biologique peut toujours changer d'avis. Et avoir finalement changé d'avis et récupéré son enfant. Et on manque cruellement d'assistantes familiales comme Simone. C'est merveilleux dans notre fille de pouvoir voir l'utilité de grandir dans un foyer familial et pas dans une pouponnière. Et il y a de moins en moins de familles en fait qui sont volontaires pour accueillir ses enfants. Elle est extraordinaire, Simone, sa manière de s'adresser à ce bébé, de l'accueillir, de tout lui dire. C'est un métier formidable. Et son rôle, c'est de l'aider à se développer sans ses parents, en se sentant tout de même cajolé, accompagné, comme un bébé en a besoin, et en confiance pour que lui aussi d'ailleurs puisse adopter ses futurs parents. Oui, c'est ça qu'on ne connaissait pas. Et c'est à hauteur d'enfance. Et ça, le travail aussi de Karine, c'est de se dire comment on ressent l'enfant. Et il faut restaurer un lien de confiance qui a forcément été abîmé à la naissance. Et ça, ça se prépare pour que ce bébé soit prêt à aimer la famille dans laquelle il va grandir. La confiance du bébé, dans ce documentaire, on en parle beaucoup. Et la confiance du bébé en l'adulte, c'est ça aussi qui est inédit. C'est aussi le cas d'Anne-Lise, là, qui a un an, et qui montre des signes de détresse psychique, d'épuisement. Moi, je pensais que c'était des termes qu'on pouvait utiliser que pour les adultes, la détresse psychique, la fatigue. Et là, ça concerne Alice 12 mois. Et ça concerne énormément de bébés qui sont placés par décision judiciaire. Et c'est la majorité des bébés qu'on trouve en pouponnière. Les nés sous X, nés sous le secret, dit-on aujourd'hui, il y en a très peu, finalement, et qui peuvent avoir un parcours d'adoption classique. Un enfant qui est placé parce qu'il y a des carences familiales, parce qu'il y a danger, d'abord, il faut qu'il trouve une place. Et dans beaucoup de départements, ce sont des enfants qui restent en famille, c'est-à-dire en danger parce qu'il n'y a pas de place en pouponnière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, en effet, on le voit avec Anne-Lise, c'est que vous avez du mal à faire confiance. Le lien est déjà rompu. Donc, c'est des enfants qui peuvent aussi régresser. C'est des enfants qui n'ont pas été câlinés, qui n'ont pas bénéficié de l'attention dont chaque bébé, en arrivant au monde, a besoin pour s'épanouir. Anne-Lise, qui en attendant, est prise en charge par Catherine, dans cette pouponnière Catherine, qui, là aussi, lui parle, lui explique tout, essaie de lui redonner confiance jusqu'au jour où elle lui annonce qu'Anne-Lise va pouvoir aller dans une famille. Tu te rappelles, Ryan ? Ryan, il est parti il n'y a pas longtemps. Et Ryan, il est parti chez un tonton du classement familial. Et toi, ça y est, la tata de ton frère, elle peut t'accueillir chez elle. Tu vas aller dans la même famille. Et dans deux gros dedos, Catherine, elle ira avec toi pour te présenter ta tata ici, à la pouponnière. Près de 10 000 bébés vivent en pouponnière en France. C'est ce qu'on apprend dans votre documentaire. C'est terrible d'imaginer ces bébés hors de leur famille biologique. Et en même temps, quand on voit ça, on est rassuré. On se dit qu'ils sont bien pris en charge en France par ces personnes, ces Catherine, ces Simone, ces personnes extraordinaires qui manquent cruellement. Ces itinéraires-là, c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Il y avait, on s'en souvient, un itinéraire d'un enfant placé pour Arte et François, Pays de la Loire, documentaire marquant. Là, ce n'était pas un bébé, c'était Yanis, 14 ans. Justement, Yannis, qui vivait dans une famille depuis très petit. Et le jour, un jour, sa famille doit partir à la retraite. Ces gens, en fait, on oublie que c'est leur métier. Ils s'impliquent tellement. Et c'est beaucoup de ruptures pour les enfants placés. C'est ce qu'on oublie aussi. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à les protéger et à les faire grandir pour devenir des adultes qui peuvent réussir leur vie. C'est-à-dire qu'on est sans cesse avec le parent biologique qui plane et qui, nécessairement, a le droit aussi de revoir son enfant. Donc, c'est des enfants qui sont balottés, qui sont déplacés, qui sont replacés. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à protéger un enfant sur une longue durée. Donc, le lien biologique, parfois, il faut le préserver, l'entourer, l'accompagner. Mais parfois, il faut aussi avoir le courage d'y mettre fin, de protéger un enfant, de ne pas lui imposer un parloir, un lien médiatisé, un séjour dans une famille où il souffre et où il n'est pas en sécurité. Il y avait eu aussi, bouche cousue, ce documentaire qui a été réalisé, là encore, par Karine Dufour. Immersion dans le bureau du juge Édouard Durand, qui est devenu un visage connu puisqu'il travaille sur l'inceste en France. Mais là, il était question de la violence. Personne n'a le droit d'être violent contre toi parce que c'est la loi. Personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton petit copain, ni ton mari, ni personne. Personne. C'est la loi. Vous ne venez pas au tribunal pour que le juge vous dise que vous n'avez pas le droit de mettre des limites à votre enfant. Vous en avez même le devoir. C'est une condition du développement d'un enfant qui est des moments où les parents disent oui et puis des moments où les parents disent non. Mais il y a un grand interdit qui est la violence. Dans une autre vie, vous dites que vous auriez aimé être le juge Édouard Durand. Moi, je suis une grande fan d'Édouard Durand, de cet homme, de son humanité, de sa façon de parler aux enfants et aux bébés. Parce qu'on était déjà avec Karine Dufour dans Valoriser l'enfant, son intérêt supérieur. Et le juge nous a montré qu'il pouvait parler à un tout petit ou même à un bébé en disant tu reviendras me voir dans quelques années et j'espère qu'ici tu es protégée, que tu grandis bien chez cette tata. Et je trouve que d'avoir pu montrer un juge des enfants, aujourd'hui, il dirige avec brio aussi cette commission de la civise. Mais c'est aussi des exemples inspirants comme Catherine qui fait ce métier de puricultrice. Il faut créer des vocations. Il faut mettre des moyens aussi pour que ces métiers soient plus valorisés. Mais c'est tout le but. Et vous, heureusement, vous êtes devenue productrice de documentaires, productrice de l'année en décembre 2022 pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Il y a eu d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, un mot, parce qu'il y avait premier de corvée et non premier de cordée. Votre documentaire qui est toujours en ligne d'ailleurs sur Arte, on peut le voir, c'est l'histoire de Macan qui cumule deux emplois qui viennent du Mali. Quand vous voyez ça, les débats sur la loi d'immigration au Sénat, ça vous inquiète ? Oui, mais ça m'afflige, ça m'attriste, ça me rend très en colère. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse durcir à ce point cette loi qui, certes, va sans doute s'adoucir un peu dans l'Assemblée nationale. Mais sincèrement, là, on est en train de régresser, de créer une insécurité qu'on n'a pas en protégeant mieux. Parce que cette classe de travailleurs immigrés, elle est plus nombreuse que les Français sur les métiers sous tension, qui sont difficiles, qui sont mal rémunérés. Et ça va empirer leurs conditions. Ils font partie intégrante de la classe ouvrière en France. Et on se doit, dans un pays comme le nôtre, de dignement, au moins, les accueillir, les protéger, et qu'il n'ait pas peur, au moins, pour aller travailler. Et puis, il y a d'autres sujets sérieux qu'on peut aborder de manière plus décalée, comme au coiffeur. Un petit extrait. Un paquet de gruyère, c'est 6 euros. Je n'ai même plus envie de manger des pâtes au fromage, maintenant. Il y a des madames qui volent dans les magasins, les mamans, les ci. Il ne faut pas s'étonner. Après, tu imagines si on devient tous des voleurs parce qu'il y a ça ? Ça modifie la manière dont tu consommes. Je pense que ça a quand même... Et ça ne crée pas la frustration. Moi, ça m'aurait frustrée d'échanger... Bien sûr. Quand je vois que ton salaire ne suffit plus à te faire plaisir, c'est faux. On peut parler de sujets sérieux de manière plus légère au coiffeur. Mais oui. Et pas chez le coiffeur. Je coproduis ce programme court avec l'outsider et c'est un plaisir fou de pouvoir capter une parole libre parce qu'il y a encore des endroits où on peut parler librement et en confiance et c'est chez son coiffeur. Et on balaie comme ça toutes les catégories sociales et tout le territoire. D'abord, c'est BB Placé. C'est ce soir, 22h55 sur France 2. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, Émilie. Et nous, c'est à demain. Sous-titrage ST' 501